bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui nous allons voir ensemble si l'application assistant vaut réellement un google application assistant vous la trouver sous android mais est ce que les deux sont équivalents en termes d'application est ce qu'on peut faire la même chose est ce qu'on peut leur demander exactement la même chose peut-on éviter d'acheter un google home ou un google home mini si on a un smartphone sous android ou sous ios on va essayer de terminer ça dans cette vidéo et voir si justement les questions seront exactement les sans jamais servir du google assistant d'ailleurs j'ai fait plusieurs vidéos sur le google assistant n'hésitez pas à aller les voir je mettrai les liens en fin de vidéo de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait on va tout de suite rentrer dans le thème de la vidéo en application sur un smartphone est-il vraiment équivalent sur le google on va tout de suite l'ouvrir tout d'abord vous allez donc dans l'app store et vous allez télécharger l'assistant du google et ensuite vous allez pouvoir bénéficier des différentes demandes avec l'assistant vocal de chez google quelques particularités seront très appréciables pourquoi car avec l'assistant vous allez voir que certaines choses sont entièrement faisables sur smartphone et non pas sur le google home on va tout de suite ouvrir cette application alors la petite voix que vous entendez c'est voice over pour les gens qui arrivent sur ma chaîne je fais beaucoup de vidéos sur l'accessibilité pour les personnes mal et non voyante et voice over et un lecteur d'écran qui permet aux personnes non voyante et mal voyante de se faire dire tout ce qui se passe sur un écran une fois l'application lancée on peut désactiver voice over instantanément avec le triple tap sur le bouton homme on va pouvoir lui poser des questions éventuellement demander différentes choses qu'on pourrait demander à notre google home allez c'est parti ok google parler avec le figaro bonjour et bienvenue sur le figaro vous pouvez écouter les dernières actus l'édito du jour ou répondre à la question du jour que souhaitez vous faire l'édito du jour entendu voici l'édito du 9 février chez les fous par gaétan de capelle retraite à 60 ans autorisation administrative de licencié taxe à 75% sur les hauts revenus compte pénibilité on peut sans problème discuter avec les différents journaux simplement en lui demandant ou tout simplement si on veut pas lui poser la question avec le mot clé on peut tout simplement appuyer sur le petit micro qui se trouve juste en bas de l'écran on a une fois sur deux là aussi le retour sonore ce qui est assez pénible lorsqu'on n'y voit pas très bien on ne sait pas si on peut parler ou pas et sur l'iphone dans tous les cas cela marche une fois sur deux ça c'est un peu pénible on va lui demander parler avec akinator akinator n'est pas disponible au moins on est renseigné parler avec bussou ok je vous mets en contact avec bussou bonjour bienvenue sur bussou ton professeur de langue commençons par sélectionner la langue que tu veux apprendre au menu nous avons espagnol et anglais laquelle veux tu apprendre espagnol voici ton cours d'espagnol avec bussou hola signifie bonjour est ce correct oui super pour favor signifie s'il vous plaît perdon signifie excusez moi pardon désolé stop pour l'instant on voit bien que les applications que l'on retrouve sur notre google home on les retrouve sur l'assistant vocal sur notre smartphone alors ceci on peut le retrouver exactement sous ios comme sous android sans aucun problème l'application assistant c'est que vous allez vous en servir comme vous allez voir dans la suite de la vidéo à l'extérieur sur un parking sur la route où que vous soyez et ça c'est vraiment appréciable aujourd'hui je vous montre comment transporter le google home dans son smartphone et comme un google home vous allez pouvoir tout lui poser des questions pareil que à la maison alors comme vous pouvez voir on peut lui poser les mêmes questions ok google parler avec télévision express sur tf1 c the blacklist sur france 2 il y aura la mort dans l'âme sur france 3 ce sera des racines et des ailes enfin sur m6 il y aura top chef bonne soirée vous pouvez vous apercevoir que tel le google home avec le smartphone on peut faire exactement la même chose sur un smartphone android appelé le 0 1 43 62 14 62 appel du numéro 0 1 43 62 14 62 en cours on nous demande si on accepte de laisser passer l'appel tout simplement on va lui dire oui et ça va donc lancer l'appel ici on voit bien l'appel a été lancé ça c'est un avantage qui n'est pas négligeable puisque en ayant votre assistant vocal sur votre smartphone possibilité de passer des appels d'envoyer des sms on continue donc maintenant avec un lancement d'une partie de toutes les applications existantes sur nos google home et voir sur un smartphone ces applications vont se lancer sans aucun problème parler avec guide tnt très bien je vous mets en relation avec guide tnt c'est à vous pour le programme tv ce soir sur m6 capital de 21h à 23h05 voulez-vous voir autre chose ce soir sur france 2 les choristes de 21h05 à 22h40 voulez-vous voir autre chose stop voilà donc actuellement on est sur un smartphone équipé de l'application assistant et comme vous avez pu voir on a vraiment la même facilité qu'avec le google home quelle heure est il il est 11h50 parler avec bruit de vent très bien je vous mets en relation avec bruit du vent ok google stop voilà donc le seul problème c'est que par rapport au google home on ne peut pas lui demander de s'arrêter automatiquement il faut aller le faire manuellement parler avec oui sncf très bien voici oui sncf bonjour je suis l'assistant oui point sncf dis moi où et quand tu veux partir je m'occupe du reste stop parler avec plume lab ok je vous mets en contact avec plume labs bienvenue dans l'application plume labs je peux vous informer de la qualité de l'air dans votre ville comme à san francisco quelle ville voulez vous explorer stop parler avec annuaire inversé gratuit ok je vous mets en contact avec annuaire inversé gratuit bonjour quel est le numéro de téléphone à interroger stop parler avec vélo paris bien sûr voici vélo paris bonjour je peux vérifier la disponibilité de vélos ou de place autour d'un arrêt de métro demandez moi par exemple trouve des vélos vers bastille stop parler avec kayak ok je vous mets en contact avec kayak vous revoilà voulez vous recherchez un vol un hôtel ou suivre un vol stop parler avec le programme télé très bien je vous mets en relation avec le programme télé interrogez moi sur le programme télé du jour vous pouvez par exemple me demander qu'est ce qu'il y a comme film en fin de soirée souhaitez vous une autre suggestion qu'est ce qu'il ya comme film ce soir sur france 2 sur france 2 de 21h à 21h05 magazine dar dar une autre question ou un résumé de l'émission résumé de l'émission la petite histoire d'une oeuvre choisie parmi les plus belles pièces des collections publiques que puis-je faire d'autres pour vous stop voilà donc cette vidéo touche à sa fin avec le google home et un smartphone on a déterminé que l'on peut faire pratiquement la même chose avec le smartphone voire même plus puisqu'on peut cette fois lancer des appels lancer des sms faire des mails ce que actuellement nous ne pouvons faire avec le google home le smartphone en général iphone ou tous les smartphones tournant sous android sont plus efficaces de ce côté ci puisque nous pouvons envoyer des sms des mails et passer des appels la différence c'est que avec notre smartphone on va être mobile alors que aujourd'hui avec le google home c'est plus pour rester à l'intérieur j'ai testé la possibilité aussi d'allumer des lumières etc avec le smartphone et ceci a fonctionné sans problème alors êtes vous google homme ou plutôt google assistant sur votre smartphone dites moi ça en commentaire dites moi ce que vous avez pensé éventuellement de cette vidéo et je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu pensez bien vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait merci à vous et à bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous